Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je suis chez Infrabel avec Marie-Pascale Dumont. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour Stéphanie. Merci de nous recevoir. Alors, on va tout d'abord discuter de recrutement avec une fonction qui est très à la mode en ce moment, c'est l'IT. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez un petit peu vous présenter en deux, trois lignes et nous dire un petit peu qui vous êtes et votre parcours ? Oui, tout à fait. Donc, je suis Marie-Pascale Dumont et je travaille depuis sept ans chez Infrabel, donc le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Et dans ces sept ans, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses au niveau ressources humaines. J'ai d'abord travaillé sur des projets et de char orientés, gestion de la performance, gestion des compétences. Et depuis trois ans et demi, j'ai repris un rôle de responsable du recrutement pour la direction ICT de Infrabel. Et je gère aussi le recrutement de profils ressources humaines. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les fonctions IT. Tout d'abord, chez Infrabel, quels sont les types de fonctions que vous recrutez actuellement en IT ? Alors, je dirais qu'au niveau IT, on recrute tous les métiers inhérents à la gestion d'un projet IT tel qu'on peut l'effectuer dans toute autre société. Donc voilà, ça va du business analyst, qui détermine les besoins du business, jusqu'au développeur, en passant par l'analyse fonctionnelle, le testeur, le chef de projet, bien entendu. Nos équipes IT travaillent beaucoup en mode agile, scrum. Donc on accorde beaucoup d'importance aussi à la maîtrise de cette méthodologie. Donc ça, c'est principalement pour les profils IT. De manière plus globale, on recherche aussi des architectes IT. Donc ça, c'est toute la partie IT. Il faut savoir que notre département ICT est aussi un gros service télécom, étant donné qu'en 2021, on ne fait plus rouler des trains juste avec de la mécanique. Mais tout ce qui est installation télécom et IT sont vraiment au cœur de nos activités. On a une grosse, grosse activité télécom. On ne le sait pas, mais Infrabel est le troisième employeur télécom en Belgique. Et donc, pour cette activité télécom, on recherche des ingénieurs, des techniciens, souvent des gens qui ont un background en électronique, en électricité, avec ou pas expérience dans les télécommunications. Alors, quels sont les challenges que vous rencontrez un petit peu au quotidien pour recruter ces types de fonctions ? Alors, je pense qu'on a les mêmes challenges que toute autre société qui recrute des profils IT. C'est un secteur qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de demandes. On parle de digitalisation partout. La digitalisation est en marche dans plein d'entreprises. Et la crise du Covid avec le télétravail a encore augmenté tout ce qui est besoin de digitalisation. Voilà, comme je disais, même au niveau de notre activité ferroviaire, qui est à la base une industrie assez lourde et historiquement ancienne. Mais voilà, l'IT et les télécoms sont au cœur de cette activité. Et c'est le cas dans d'autres domaines industriels. Et donc, tout le monde recherche les meilleurs profils IT. C'est une très bonne chose pour les candidats, mais ils ont le luxe de pouvoir choisir entre différents employeurs et aller vers l'employeur qui lui apporte le plus de temps, de challenge professionnel. Et voilà, il ne faut pas s'en cacher le meilleur package au niveau rémunération. Je reviendrai dans un instant là-dessus. Mais tout d'abord, comment vous faites au quotidien pour sourcer ces candidats en IT ? Alors, l'époque de publier une offre d'emploi et attendre que le mouton à cinq pattes postule est révolu. Désolée de vous l'annoncer, si vous ne le savez pas. La grande nouvelle du jour, effectivement. C'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement. Donc voilà, bien entendu, on publie toutes nos offres d'emploi. Mais comment on fait pour sourcer ? Déjà, on travaille sur la visibilité de nos offres d'emploi. Donc, on utilise au max les réseaux sociaux, les sites, les job boards. Vous êtes présente sur tous les job boards en Belgique ? Beaucoup de job boards, notamment Stepstone, Références. Bien entendu, LinkedIn, qui est plutôt un réseau social. Comme je disais, on incite aussi parfois les hiring managers, les équipes pour lesquelles on recrute. Il y a aussi un travail de conscientisation que la perle rare a plus de chances de se trouver dans leur réseau plutôt que dans le nôtre recruteur. Et donc, c'est aussi conscientiser les équipes, les business lines qui recherchent du personnel à promouvoir les jobs sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, d'avoir déjà un LinkedIn attrayant pour, voilà, si les candidats viennent voir leur LinkedIn, qu'ils aient envie de travailler chez InfraBelle et de donner aussi une visibilité à l'offre d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment au niveau visibilité et activation des réseaux. On a un système qui s'appelle ReferFriends, qui est un système de référencement où un collaborateur interne, collaborateur, collaboratrice interne, peut proposer, peut recommander à un ou une amie une connaissance qui pourrait correspondre à un job. Et une fois que la personne est engagée, donc il n'y a pas de période d'essai ou quoi que ce soit, dès que la personne rentre en service, le collaborateur touche une prime de 500 euros. Donc, un chouette incitant. Et au niveau sourcing, on a un département d'implore branding qui est en charge de prendre des actions pertinentes pour toucher les profils que l'on veut atteindre. Et on essaie d'être le plus proactif possible. Donc, je disais, par exemple, au niveau ICT, ce qui marche bien, c'est d'aller dans les écoles, proposer des stages. Donc, quand les étudiants sont en dernière année, voire en avant-dernière année, d'aller proposer déjà notre job, proposer nos stages. Et dans la foulée, s'il nous convient et si on leur convient. Donc, c'est un double match réciproque, oui, effectivement. Souvent, quand la personne a fait son stage chez nous, qu'on fait une offre d'engagement, c'est très rare que la personne refuse. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver chez nous en termes de contenu de projet. Ils voient qu'on n'est pas une vieille administration poussiéreuse, mais qu'on innove pas mal et qu'il y a beaucoup à faire chez nous. Donc, voilà. Pour les juniors, ça marche bien via la filière stage. Et même au-delà de ça, c'est important d'aller se faire connaître chez des chercheurs d'emploi bien avant qu'ils se mettent à la recherche d'un emploi. Comme je disais, clairement, le public cible étudiant en dernière ou avant-dernière année, ou même de manière plus large sur le marché de l'emploi, de faire beaucoup de communication sur ce que fait Infrabel, et notamment pourquoi c'est intéressant un job IT chez Infrabel. Idéalement, même pas forcément auprès des gens qui sont activement à la recherche d'un emploi, mais d'être vraiment présent comme employeur, allez, dans les 3-4 employeurs top of mind, pour des personnes qui, à moyen terme, vont se remettre, ou se mettre à la recherche d'un emploi pour l'une ou l'autre raison, en fait. Chômage, malheureusement, ou voilà, envie d'un nouveau challenge. Donc voilà, c'est vraiment approcher le marché proactivement, dans les écoles, via des bourses à l'emploi, activer les réseaux sur LinkedIn, ce qui marche pas mal aussi en IT. Il y a pas mal de sociétés de formation qui donnent des formations de très bonne qualité, des formations en IT, mais aussi dans d'autres domaines techniques, à des chercheurs d'emploi qui sont inscrits comme chercheurs d'emploi auprès de, selon la région, le VDAB en Flandre, la Actirissa à Bruxelles, le Forum en Wallonie. Et on a toute une série de structures qui forment des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour l'une ou l'autre raison. C'est des formations de très bonne qualité, les gens doivent déjà, entre guillemets, postuler, donc ils sont déjà sélectionnés à la base, sur base de leurs projets professionnels. Ils sont, donc ils retournent en formation pendant 4 mois, donc full time, donc ça leur apprend, ou les réapprend, ou les maintient dans un processus d'apprentissage. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas du tout de background IT à la base, mais on a, les dernières années, engagé quelques personnes qui venaient de cette filière, et ça fournit de très bons résultats. C'est des personnes qui ont de très bonnes capacités d'apprentissage, très bonnes capacités d'intégration, voilà, qui apportent vraiment une complémentarité. Donc, comme je dis toujours, on a besoin de tout le monde à bord. On a autant besoin de la personne qui a le parcours scolaire, voilà, brillant, sans, enfin voilà, qui termine avec la grande distinction, puis des personnes, voilà, qui ont, par leur parcours de vie, voilà, eu d'autres expériences, mais qui nourrissent tout autant leur profil, et qui, par la suite, arrivent dans l'IT, via ce type de formation, et voilà, on a besoin de tout le monde à bord chez nous, et ce sont des profils vraiment complémentaires, et qui travaillent au final très bien ensemble dans des équipes de développement. Donc voilà, on doit approcher ces différents publics. Du coup, est-ce que vous avez un exemple de sociétés de formation, donc, chez qui ces chercheurs d'emploi vont se former ? Oui, par exemple, la société Obélisque, qui est active plutôt sur le marché, le marché nernandophone, qui travaille pas mal avec le VDAB, donc l'équivalent nernandophone, enfin, l'équivalent flamand de Actiris et du Forum. Et sinon, via Bruxelles Formations, je sais qu'ils travaillent avec pas mal de centres de formation de ce type-là, qui donnent des formations de très bonne qualité. Alors, je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous aviez dit avant. Donc, vous avez parlé de employer branding, et entre autres, de la conscientisation des partages sur les réseaux sociaux, et donc d'aller, je vais dire, inviter vos collègues à partager sur leurs réseaux sociaux. Vous le faites comment ? Vous le faites au moyen de communication interne ? Un email à toute la boîte ? Enfin, comment ça se passe pour inciter les gens à, effectivement, publier sur leurs réseaux sociaux que vous êtes à la recherche ? Alors, de différentes manières, on se positionne vraiment comme partenaire stratégique et conseiller du business. Donc, c'est un peu notre rôle de recruteur, de conseiller nos clients internes, donc nos partenaires du business, sur la meilleure stratégie pour recruter. Et donc, voilà, dans la discussion informelle, comme chaque recruteur a attribué à une partie du business en particulier, donc moi-même, par exemple, pour l'IT, on a une bonne relation de confiance. Donc, ça se travaille au fur et à mesure. Donc, quand on lance une offre d'emploi chez un manager ou un team lead, voilà, dès que l'offre est publiée, on lui envoie les liens, voilà, on leur fait un petit mail avec les liens vers l'offre d'emploi sur notre site, sur LinkedIn, en français, en irlandais, voilà, en les incitant, voilà, de manière soft, à partager ça via leurs réseaux sociaux. Et sinon, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on utilise Yammer, qui est un groupe, un réseau social interne, où on prépare un petit, un petit texte, donc avec le lien vers l'offre d'emploi, et un petit texte attrayant, préparé soit par le recruteur ou par un collaborateur employer branding. On le publie sur Yammer, donc un réseau social interne, et les personnes peuvent le copier, coller sur LinkedIn, par exemple. Ou alors, on fait directement un post LinkedIn, que, ben, voilà, vu qu'on a beaucoup de contacts LinkedIn qui sont des collègues, les collègues repartagent, on les incite comme ça à repartager. Et alors, vous parliez aussi d'un département employer branding, qui faisait aussi des actions pertinentes par rapport au recrutement. Est-ce que vous pouvez donner des exemples du type d'action qu'ils entreprennent pour, justement, attirer les candidats ? Oui, tout à fait. Donc, nos collègues de l'employer branding ont de super bonnes idées, sont très, très créatives, et, voilà, réfléchissent vraiment avec les recruteurs sur comment toucher les meilleurs candidats, les viviers de talents potentiels. Des actions concrètes, par exemple, comme je disais, donc approcher ce que j'appelle des viviers de talents alternatifs, donc, il y a des centres de formation qui donnent des formations à des chercheurs d'emploi. Tout ce qui est contact avec les écoles, donc ça, enfin, voilà, c'est indispensable, c'est vraiment être présent dans les écoles, de manière proactive, à toutes les journées entreprises dans les écoles. Quoi d'autre ? On a aussi, donc, par exemple, donc ça, c'est moins, ça touche moins à l'IT, c'est plus pour des profils techniques, mais nos collègues de New Power Branding, développent des partenariats, notamment, donc, avec le Forum, pour donner des formations via le Forum, mais spécifiquement pour travailler comme opérateur, voire chez Infrabel. Également, donc, sur la flamme, plutôt pour les profils techniques, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de... un taux de chômage relativement élevé dans la province d'Anvers, par exemple, là où il y a des personnes, en fait, qui sont au chômage, qui ne maîtrisent pas bien le Néerlandais, en tout cas, pas suffisamment que pour travailler dans un job technique à un certain niveau de sécurité chez Infrabel. Et donc, nos collègues de l'Employer Branding ont développé, en partenariat avec le VDAB, donc, l'équivalent flamand de Actiris et du Forum, nos collègues sont en train de discuter d'une formation vraiment de A à Z qui mêle formation technique, mais aussi formation linguistique pour former des personnes, soit des francophones ou des personnes venant de l'étranger qui ne maîtrisent pas le Néerlandais pour une autre raison, à un métier technique, mais aussi et avant tout au Néerlandais, que pour atteindre un niveau de maîtrise du Néerlandais, voilà, suffisant pour travailler dans un job de sécurité chez nous. Il y a cet aspect-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le VDAB propose aussi des formations aux collaborateurs internes d'Infrabel, pour sensibiliser à cette problématique d'intégrer des personnes dont la langue maternelle n'est pas néerlandais pour pouvoir quand même travailler dans une équipe néerlandophone. Donc, un peu un cours de communication sur comment communiquer à des collègues dont la langue maternelle n'est pas la même que la leur. Donc, voilà, c'est un projet assez large. On sort clairement de l'IT. On n'est plus sur l'IT, on est sur des profils techniques. On va revenir dessus. Ok, donc ça, c'était vraiment pour la partie employer branding et le type d'action que vous entreprenez par rapport à ça. Donc, maintenant, il y a évidemment un volet dont on n'a pas encore parlé, ce sont les agences de recrutement. Donc, du coup, visibilité, job board, employer branding, les stages, les écoles, les sociétés de formation. Mais quelle est la place des agences de recrutement maintenant pour les fonctions IT chez Infrabeil ? Les agences de recrutement apportent un afflux de candidats supplémentaires. Après, on est conscient que les difficultés qu'on a trouvé des candidats, les agences de recrutement connaissent les mêmes difficultés. Donc, voilà, c'est clairement un afflux supplémentaire de candidats qui est effectivement une plus-value quand on cherche autant de candidats spécialisés. Donc, voilà, c'est vraiment combler un gap entre, voilà, certains candidats qu'on n'approche pas pour l'une ou l'autre raison. Donc, des candidats qui souhaitent ne connaissent pas Infrabeil ou alors connaissent Infrabeil mais au mieux ne savent pas ce qu'on fait au pire ont une mauvaise image de nous. Et donc, on attend vraiment des agences de recrutement et voilà, c'est le rôle qu'elles jouent de faire connaître Infrabeil notamment pour les profils IT de positionner Infrabeil comme employeur attrayant pour une personne qui travaille dans l'IT ou les télécoms aujourd'hui en Belgique. Les agences de recrutement s'occupent de faire connaître Infrabeil auprès de leurs candidats pour les envoyer chez vous. D'accord. Et vous travaillez avec combien d'agences ? Ça dépend, mais on essaie d'avoir un nombre relativement restreint pour garder une certaine qualité et voilà, d'avoir un engagement réciproque entre le recruteur côté Infrabeil et le conseiller au niveau de l'agence de recrutement. en général on limite à 3-4 bureaux par type de fonction pour que la personne qui travaille dans une agence de recrutement qui travaille comme partenaire qu'on ait quand même un lien privilégié qu'on puisse passer du temps à expliquer quels sont nos besoins et que la personne puisse aussi développer une bonne expertise dans qu'est-ce qui va correspondre à Infrabeil en termes de profil par exemple savoir que c'est compliqué chez nous quelqu'un qui ne parle qu'anglais qui ne parle ni français ni néerlandais voilà c'est vraiment un critère important pour nous en tout cas à court et moyen terme les agences de recrutement avec lesquelles je travaille savent que c'est un critère important entre autres choses donc on limite vraiment à 3-4 agences ok alors un des éléments clés dans le recrutement des fonctions IT dans le recrutement de manière générale aussi c'est le processus d'entretien quel est le processus d'entretien chez Infrabeil alors donc le candidat postule le recruteur fait un premier voilà une première analyse du CV pour voir si sur CV et éventuellement sur base de la lettre de motivation il peut avoir une correspondance entre le profil du candidat et l'offre d'emploi on essaie d'être assez ouvert de ne pas être trop strict de ne pas avoir une checklist de 20 critères à cocher donc voilà on fait une première analyse si le CV semble correspondre aux yeux du recruteur le recruteur planifie soit appelle le candidat ou planifie un premier petit meeting moi j'aime bien le télétravail nous a permis de digitaliser tout ça donc je trouve ça sympa de faire un premier entretien un peu informel mais via Teams ça permet de faire un peu mieux connaissance donc premier entretien avec le recruteur où on parcourt la motivation l'expérience pertinente les attentes salariales donc vraiment le profil général ça permet aussi au recruteur de donner un peu plus d'informations sur le poste au candidat donc l'échange d'informations se fait dans les deux sens il ne faut pas oublier ça c'est important ça permet au candidat de savoir un peu plus où il est amené à mettre les pieds et à se représenter la fonction ça le prépare aussi un éventuel futur entretien avec le business donc c'est important on fait un petit compte rendu de l'entretien qu'on a eu aux responsables qui recherchent des profils et alors si c'est concluant on planifie alors un entretien plus long ensemble donc avec le recruteur le responsable d'équipe souvent il y a aussi un senior de l'équipe qui est un peu plus la casquette technique entretien très ouvert donc voilà conversation ouverte où on va un peu plus en détail sur la motivation des candidats sur l'expérience pertinente sur les compétences techniques et comportementales étonnamment on fait très peu de tests en fait voilà les compétences techniques sont importantes mais voilà surtout dans l'IT les compétences techniques il y a 10 ans les gens qui sont maintenant dans l'IT il y a 10 ans leur job était tout à fait différent dans 10 ans il sera tout à fait différent donc même si les compétences techniques sont très très importantes ce qui est encore plus important c'est la capacité à apprendre un bon esprit analytique une bonne vue end to end sur les process voire un peu plus large que ce que je fais même pour une personne qui intervient au final dans une partie assez limitée d'un process voilà c'est quand même important que la personne voit un plus large donc tout ça est interrogé dans l'entretien de sélection d'accord et alors suite à cet entretien la décision est prise de ce qu'on fait une offre d'engagement ou pas c'est assez rapide c'est assez rapide voilà pour avoir l'offre ça prend à peu près combien de temps ça dépend vraiment des cas ça dépend voilà si vous êtes la seule candidate ou si on a plusieurs candidates à voir voilà parfois on fait un engagement avec un seul candidat parce que voilà ça convient directement parfois il faut en voir plusieurs c'est un peu le propre métier de recrutement entre le moment où vous postulez et où vous avez l'offre ça peut être assez rapide deux trois semaines on pourrait croire que ça peut être parfois un peu trop rapide du coup pour le candidat il faut qu'il y ait un certain processus de maturation de se visualiser dans le nouveau job et on est conscient que parfois être trop rapide ça peut être aussi contre-productif donc si on entretient très vite et que c'est très concluant ce que je propose aussi c'est de refaire un deuxième entretien mais alors à ce moment-là un peu plus informel et plus donc un entretien de sélection mais plus un entretien d'échange avec le team lead ou un ambassadeur de l'équipe qui va venir plutôt en mode donner des informations aux candidats donc je pense que c'est important dans le recrutement de séparer le moment d'évaluation et le moment d'information aux candidats ou alors que les deux moments se fassent dans le même entretien mais que ce soit bien clair donc non seulement interviewer le candidat pour voir ce qu'il a à nous apporter en termes de compétences de plus-value etc mais en retour donner aussi beaucoup d'informations aux candidats sur qu'est-ce qu'il peut attendre de nous quels sont les challenges qu'est-ce qu'il va faire concrètement chez nous à court et moyen terme quelles sont les perspectives donc voilà c'est le process si je sens que le candidat est un peu réticent aussi réticent oui voilà doute ou parfois ou si tout s'est passé peut-être un peu trop vite en parallèle de l'offre salariale je propose aussi de refaire un meeting avec le business ou maintenant qu'on peut revenir dans les bureaux après le Covid rencontrer des gens venir sur place voir un peu discuter de manière informelle avec des futurs collègues voilà ça fait partie aussi de l'offre selon moi et ça peut faire la différence et alors la dernière étape mais non des moindres comme vous le disiez aussi un peu plus tôt c'est la guerre en ce moment des talents dans le monde de l'IT qu'en est-il du package chez Infrabel est-ce qu'il y a vraiment une échelle une grille salariale très stricte est-ce qu'il y a un peu de flexibilité comment ça se passe comme vous le savez donc on est une société publique donc on a des barèmes qui sont prévus par la réglementation propre au domaine ferroviaire donc au groupe historiquement SNCB Infrabel donc on est tenu à des barèmes qui historiquement se basent sur des niveaux de diplôme et des années d'ancienneté pour l'engagement contractuel donc quand je dis engagement contractuel c'est en opposition aux en opposition différenciation de l'engagement statutaire où là les personnes ont un statut là c'est toujours très cadré par rapport aux échelles salariales en identité niveau de diplôme pour l'engagement contractuel on a un peu plus de flexibilité mais on essaie de garder quand même une certaine cohérence bien entendu entre ce qui est appliqué pour les agents contractuels et les agents statutaires il n'y a pas de raison de faire des différences fondamentales mais on a quand même une certaine flexibilité par exemple surtout dans l'IT comme vous le savez certainement dans l'IT vous avez dans une même fonction des gens qui ont des niveaux de diplôme très différents et tant mieux ça veut dire que les gens peuvent par acquisition de compétences évoluer on a parfois des jobs chez nous qui correspondent à des jobs de niveau universitaire effectués par des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire pour l'une ou l'autre raison ont choisi de faire un bachelor ou qui ont dû arrêter les études après le secondaire supérieur donc on a une certaine flexibilité qui fait que pour l'engagement de profil IT de manière plus large si la personne effectue ou la personne est engagée pour effectuer un job de niveau par exemple universitaire et que dans l'entretien on considère que même si elle n'a pas de diplôme elle a acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir bien fonctionner performer à ce niveau à un niveau universitaire et bien on peut sous réserve de validation faire une offre salariale à niveau universitaire donc ça nous permet un peu plus de flexibilité tout en étant quand même en gardant une certaine en gardant entre guillemets l'église au milieu du village au niveau de la réglementation salariale parce qu'on reste une société publique on doit quand même avoir une gestion saine de l'argent public mais voilà dans des cas comme ça ça se justifie donc voilà parce que effectivement voilà surtout pour les profils IT et même techniques au sens plus large pour l'IT c'est particulièrement vrai dès quelques années d'expérience professionnelle le marché paie extrêmement bien en termes d'engagement on a la concurrence d'autres sociétés similaires on a l'engagement de sociétés de consultants ce qui engage des consultants et les place dans des jobs à IT dans plein d'entreprises et donc là le package est souvent très très attrayant voilà et tant mieux il en faut pour tous les goûts donc souvent une voiture de société salaires frais forfaitaires indemnisation de télétravail etc donc ça c'est encore c'est une concurrence au niveau engagement et il y a aussi toute la spécificité qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme freelance en IT et voilà qui arrivent à trouver donc via des sociétés qui les placent aussi des projets assez intéressants bien rémunérés et où voilà ils ont la possibilité au final comme les gens qui travaillent et comme employés de voilà d'avoir entre guillemets le luxe de choisir la mission qui leur apporte le plus de challenge et voilà une rémunération attrayante tant mieux pour eux mais voilà ça fait beaucoup de concurrence pour nous comme employeurs vous travaillez beaucoup avec des freelettes oui donc c'est pas géré par notre département recrutement mais on a un département procurement qui gère effectivement des besoins en profil freelance donc que ce soit pour une charge de travail temporairement élevé pour l'acquisition d'une nouvelle compétence qu'on n'a pas encore comme par exemple la reconnaissance d'images voilà ou alors pour mettre en place des nouveaux projets donc on a besoin de gens pour gérer des projets mais par essence un projet à une fin donc à un moment voilà le but c'est que le projet soit livré et alors géré par des internes donc pour plein de raisons de ce type là les différentes business lines d'Infrabel ont besoin à un certain moment de freelance ou de consultants placés par des entreprises qui les détachent chez nous en tout cas sacré challenge vous nous avez donné diverses clés pour recruter dans l'IT quel serait votre conseil aux autres personnes qui recrutent également dans l'IT et qui en ce moment galèrent un peu à trouver tous ces candidats quel serait votre conseil ? je dirais ne pas entre guillemets renier sur les soft skills parce que les soft skills malgré voilà on dit l'IT c'est très technique mais les soft skills sont extrêmement importantes dans voilà quand on travaille dans l'IT donc la collaboration le team spirit donc la capacité à travailler en équipe capacité d'apprentissage tout au long de la vie tout au long de la carrière bon esprit d'analyse donc ça c'est plein de soft skills qui sont extrêmement importantes donc ne pas renier sur les soft skills vraiment être chercher la qualité et être exigeant chez les candidats à ce niveau là et pouvoir convaincre le business du coup de peut-être être un peu moins exigeant au niveau technique parfois et chercher des personnes plus juniors des gens qui sortent de l'école ou qui ont moins d'expérience que ce qui est attendu mais de trouver des gens qui ont les bons soft skills et qui voilà qu'on va former voilà à qui on va donner des challenges intéressants donc des gens qui vont peut-être prendre un peu plus de temps qui vont pas être opérationnels à 100% directement mais qui sur le long terme vont rester et correspondront bien à la culture d'entreprise à la culture de l'équipe et d'aller voilà vers des vers des vers des profils comme je dis des viviers de talents un peu alternatifs comme voilà des personnes qui sont en réorientation professionnelle et qui suivent des formations via voilà des sociétés de formation en Haïti via le VDAB Actiris le Forum voilà de garder l'esprit très ouvert et d'attirer plutôt des gens avec des bons soft skills une bonne motivation des capacités d'apprentissage et donner les opportunités d'apprendre aux gens en début de carrière et puis tout au long de leur carrière génial Marie-Pascal un tout grand merci merci à vous avec plaisir et bonne journée et à bientôt à tous merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant nous espérons que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du mouton à 5 pattes merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode